Vous voulez que nous puissions sauver notre frère, soi-disant, qui nous a trahis, qui est en train de copuler avec les seigneurs, les génocidaires du Congo? Et c'est en ce moment-là que nous avons commencé à soutenir Laurent-Désiré-Kabila. Ce qui doit commencer par mettre à la disposition du peuple congolais et surtout faire appliquer justice au Congo. C'est-à-dire, comment il s'appelle? John Numbi, Gabriel Amis, Tangofort, Kassongo Kampet, General Mouindo, Kaniyama, Kalev Moutonde, François Béassicou, Delphine Kayimbi. Ces gens-là doivent passer à la case judiciaire. Ils doivent faire la prison à défaut d'être exécutés sur la place publique. Kabila, il faut qu'il n'y ait pas de complicité dans le génocide congolais. Et c'est en ce moment que Tchilombo est en train de réfléchir à comment les soutenir. À défaut de quoi? De toutes les façons, votre frère Tchilombo est irrécuperable. Et si Amelakambo, l'ingabou, l'ingatembo, l'ingabou, 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 l'ingabou. Avoir le pouvoir, c'est avoir l'imperium. C'est avoir les institutions qui font fonctionner l'État, la possession de l'État, quelle institution de l'État Tchilombo maîtrise. À ta présidence de la République, c'est-à-dire que l'on maîtrise. Pourquoi? Parce que le bras droit n'est-à-dire qu'il est au service et à l'Empire Imatussi. Les militaires, c'est-à-dire qu'ils sont les militaires, c'est-à-dire qu'ils sont les militaires. Les armées, c'est-à-dire qu'ils sont les soi-disant FRDC, c'est-à-dire qu'ils sont les armées, c'est-à-dire qu'ils sont les armées. Le Parlement, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la Cabila. Le Sénat, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la Cabila. L'Assemblée provinciale, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la Cabila. Ce qui veut dire que le gouverneur ne va pas voter, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la Cabiliste. Cour constitutionnelle, appareil judiciaire, disons, les pouvoirs judiciaires, il y a un peu de la Cabila. Et vous pensez que ce frère-là est sauvable? Et vous pensez que ce frère-là a le pouvoir? Ce qui a un peu de la Cabila, c'est-à-dire que le président de la République, vous vous mettez les doigts dans l'œil et vous êtes en train de vous tromper. Et c'est tout à fait dommage parce que «battou » et «battou » que ce qui est de sa peuple, ce qui est de l'entrecurité, il y a un peu de la Cabila. «battou » et «battou » les premiers qui ont un peu de médiocres dans le danger. Et ce qui fait que «battou », qui n'est pas de l'entrecurité, ce qui est de l'entrecurité. Et la médiocrité, c'est de l'entrecurité, c'est de l'entrecurité. Ce qui a des tribus de lourdes. Nous avons sacrifié nos vies, nos vies sociales. Nos casiers judiciaires sont pourris parce que tout est le même à Kabila. Sauf que Kabila, il y a eu un des alliés à Kilombo. Il y a des extrémistes et des talibans qui sont des bases. Il y a eu un des basiques. Ce masochisme est un extrême. Vous allez avoir un peu de temps. N'importe pas les consciencieux avec vous. Ce qui vous est habitué à souffrir, à souffrir, il y a eu un peu de temps que vous avez envie de vous faire taper. Il y a eu une population congolaise qui est une destination. Il y a eu un peu de temps. Nous serons là debout au côté de l'Emelayango et au côté de l'Emelayango jusqu'à notre dernière goutte de sang. Félix Chilo Mobizimungu Petain est un collabo. Il est au service des impérialistes, au service des occupants. Nous ne pouvons en aucun cas les rejoindre dans cette bêtise-là parce qu'ils allaient ensuite à la mémoire collective congolaise. Ils allaient aux martyrs congolais. Ils allaient à l'histoire. Ils allaient à l'histoire. Ils allaient à l'Emelayango. Ils allaient à l'Emelayango. Peu importe le mouvement écosalement. Ils allaient à l'Emelayango. Il reste un avatar. Et les avatars sont au service de leur maître. Vous trouvez ça normal ? Les présidents de la république, il sera reçu par un ministre et vous n'avez pas honte. Les Américains sont des impérialistes. Vous avez oublié que les Américains sont des impérialistes. Vous avez oublié les codes miniers. Les Américains sont des impérialistes. Ils allaient à l'Emelayango. Ils allaient à l'Emelayango. Ils allaient à l'Emelayango. Ils allaient à baisser vos frappes pour vous faire enculer, sodomiser profondément. Et vous croyez que les Américains sont des lignes. Ils allaient à l'Emelayango. Ils allaient à l'Emelayango. Ils allaient à l'Emelayango. Les gars, il faut vous réveiller. Nous allons réveiller les peuples congolais et nous allons remettre les cerveaux du Congolais à l'endroit pour permettre les Congolais à l'Emelayango et à l'Emelayango. Ce qui est des aveugles, des mazots, des mazots, des mazots, des mazots et des mazots, des mazots et des mazots, et souffrir du syndrome de Stockholm à une dimension impossible, nous n'allons pas vous laisser contaminer la nation entière. Voilà pourquoi la résistance est debout. Et la résistance continue à dire au peuple congolais que le Congo est occupé et rien n'a changé depuis que Tchilombo a pris le pouvoir. Au contraire, la situation s'est empirée parce que naïf Baza Komoun a président soi-disant de la République ou en a azali congolais. Sauf qu'en réalité, dans les fonds, dans les fonds, ceux qui dirigent ces pays-là, ce sont toujours les kabilistes, ce sont toujours les occupants, ce sont toujours les étrangers. Quelque chose d'inadmissible et que nous ne pouvons jamais accepter, tolérer et laisser prendre racine. Voilà pourquoi nous n'allons pas les mêlés. Et puis nous devons continuer le peuple congolais jusqu'au jour où maintenant, c'est bon, nous devons nous aider. Et jusqu'à preuve du contraire, Tchilombo est au service de l'Empire, est un avatar, il est au service de l'occupation. Il est là pour conforter la position de Kabila, lui donner des ailes, lui donner le temps de répit à ses ressourcés. L'État a besoin d'en 2023 dans les prochaines élections. Histoire, il y a un peu de l'électorat, et dans l'entretien, il y a un peu de l'électorat, il y a un peu de l'électorat, où il y a un peu de l'électorat, il y a un peu de l'électorat, il y a un peu de l'électorat, il y a un peu de l'électorat. Sauf qu'en rentrant au Congo, vous vous faites avoir, parce que dans les vidéos, dans les messages, il y a un peu de l'électorat, il y a un peu d'Iran les 17-18 dernières années. Et ces vidéos-là, allaient bien nos choses. Aujourd'hui, on a menacé ce qui se passe, ce qui se passe, ce qui se passe, Et vous pensez que dans un état de droit, la famille, la famille, le papa, la faim, il y a un couple tous les jours. Regardez les gens qui viennent insulter les appareils génitaux de nos parents. Et ceux qui me font en savoir vous le savez, nous appréons qui sont d'origine précise et pour quelles raisons parce qu'ils ne veulent pas que la lumière puisse circuler ils ne veulent pas que la vérité puisse circuler parce que tant que la vérité nous réveillons les consciences congolaises, nous réveillons les consciences congolaises, nous réveillons le peuple congolais et tant que le peuple congolais se réveillera il court un grand danger voilà pourquoi la communauté internationale a zako sala nyonso pour bandi matilo mboana, babengi se yena kenya babengi se yena kenya, babengi se yena kenya alo babuzoba, babengi se yena rwanda a keneko lembo la, mapumbu ya kagame babengi se yena etazini pour vous faire croya que l'amerkien a zako soutenir l'okuta, c'est l'oeuvre pour entretenir l'occupation, c'est l'oeuvre pour camoufler l'empire qui est maintenant à vue d'ey ya mon kilimobimba et il faut que l'ouka mwen yako bombayango voilà pourquoi a zako sala nyonso pour endormir et pour faire ce travail la babengi se yena libéré, babengi se yena 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 dix heures de bonne aventure comme quoi mbo ka ezouni nama boko abakongoleto kende kosove kende kolabiso nama boko ya kabila mde koni naboko kende kosove o yye mou azalo babazana d'il na kabila mde koni naboko kende kosove o yyo azali quasiment anorgazme enakati la situation azali nanyango feste comportement mo kogo wwe kogo puseb no go wata bazobe banakalato bago non au contraire tout ce qu'il fait c'est pour conforter les pouvoirs des kabila et tous les kassiques des kabila botala batou ba conseiller à la sécurité nane ce sont des kabilistes et des gens qui ont tué des kongolais botala batou bazali tout autour on a des kabilistes et des gens qui ont tué des kongolais et lorsqu'il part dans ses périples il va toujours visiter les ennemis du kongo en leur faisant les yeux doux nakoku misabango kobete labango maboko an insultant nos morts et makambouana ba na kongo tokoki kondimayangote tokoki kotsikango elekate voilà pourquoi nasali vidouana l'élopona et bisabino félix tilombo bizimungu petain est au service de kabila au service de kagame il est au service de l'empire c'est un avatar qui ne sert pas les intérêts du kongo donc il y a ce qui est aux alim mabundeli mboka aux alim moutou a télémat pour la marama mboka au l'obito région de tilombo potos et la kongo tu rejoins les ennemis du kongo pour saigner les kongos pour continuer les massacres et les congolais pour entretenir les génocides du kongo il est en train de copuler avec l'occupation avec kabila avec kagame avec kagouta mousséveni avec l'empire et vous voulez que nous venions nous rejoignions dans cette situation de partouze contre le peuple les congolais